Eh bien salut tout le monde, c'était Ashaikun de Latin The Bigamers et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode, on va dire épisode si vous voulez, c'est notre deuxième tuto sur Processing, en ce moment je ne tourne pas sur les jeux vidéo, mais peut-être plus tard, si j'ai le temps on continuera de readout, je crois qu'on était au cinquième épisode et on partira sur le sixième épisode. Bref, aujourd'hui on est sur Processing, je vous avais fait un tuto numéro 1 précédemment avec les fonctions de base, comment dessiner un carré, une ellipse, une ligne, et aujourd'hui on va s'amuser un peu, on va aller un peu plus loin, avec un petit programme aujourd'hui que vous avez sous vos yeux en ce moment. Ce programme en fait, c'est un programme avec, on va associer une fonction, qui ici va être une ellipse, on va lui associer une vitesse, et cette ellipse va se déplacer dans la fenêtre dans laquelle nous allons travailler. Au début, on a associé des variables, Float SpriteX et SpriteY. SpriteX en fait c'est le nom, on pourrait l'appeler autre, c'est juste en fait la balle. Et SpeedX c'est la vitesse, en X, en Y, SpeedY. Alors là on a choisi une taille de fenêtre de 100-100-100-100, et là on dit que SpriteX c'est l'initialisme de la position du Sprite. Ça veut dire au début, SpriteX il va être à la moitié de la fenêtre, on va être divisé par 2, ça veut dire qu'en fait au lieu de mettre une taille comme 250 divisé par 2, on met WIF qui est largeur divisé par 2. Donc en fait si on aurait mis 1000-1000, il aurait fait la moitié de 1000. Là on a mis 500-500, du coup il met la moitié de la fenêtre. Du coup WIF permet de, au lieu de mettre des nombres, on va dire associer un nombre à la fenêtre, ici on va associer la largeur directement, et comme ça on sera bon. Pareil pour la hauteur, on a un SpriteEG. Alors on initialise la vitesse du Sprite. La vitesse, c'est le déplacement de pixel en pixel de la balle. Ici en SpeedX on a mis "-5", plus random 10. Alors random 10 c'est quoi ? Ça veut dire que random c'est une fonction aléatoire, ça veut dire que ça ne va pas être la même. Quand elle va remodire, ça va être sur les parois, elle va avoir un déplacement qui ne sera pas identique à d'autres déplacements. Ça sera aléatoire. Et c'est la fonction random. On a pu mettre random 5, random 4, voilà. Ça veut dire qu'elle va prendre un nombre entre 0 et 10. Alors random 10, ça veut dire que Prend un nombre aléatoire Dans Jusqu'à 10 Alors WIF c'est la boucle WIF c'est tout simplement Ce qui va permettre de dessiner L'action que vous allez faire à la balle Donc là on lit que SpriteX, donc la balle Si on préfère C'est égal à SpeedX Et SpriteY, c'est à SpeedY Là pour l'instant c'est assez cohérent Et là on dit que vérifiez qu'elle ne sort pas À droite C'est à dire qu'elle ne sort pas De la fenêtre à droite C'est à dire ici là Vous voyez mon curseur Qu'elle ne se barre pas Vous voyez mon curseur il ne se barre pas Il reste collé à la paroi Il ne sort pas Et bien c'est cette fonction Ceci On va dire IF SpriteX Plus grand que la largeur moins 10 Alors moins 10 pourquoi ? Parce que Est-ce qu'on a mis Ah oui Ici vous voyez en bas La balle elle fait 20 diamètres Du coup Quand la balle va arriver à la largeur Elle sera plus grande que la largeur Moins le rayon Elle va repartir C'est à dire qu'elle ne va pas On va toujours voir apparaître la balle dans la fenêtre Elle ne va pas sortir de la fenêtre Et là on va dire que SpeedX Est qu'elle est égale moins 1 Pourquoi moins 1 ? Parce qu'une fois qu'elle va taper contre la paroi Elle va repartir en arrière Du coup elle va avoir une vitesse Qui va être négative Une vitesse retour C'est à dire une vitesse inverse Voilà Et pour finir On dit que la balle SpriteX Est égale à la largeur Moins 10 Voilà En mon sens c'est assez correct C'est assez cohérent Pareil pour Pour pas qu'elle ne sorte à gauche Alors A gauche C'est ici On dit SpriteX Plus petit que 10 Alors pourquoi 10 ? En fait ici c'est la largeur Vous voyez Donc à droite On met largeur Moins le rayon Donc la balle sera là Elle ne pourra pas aller plus loin Mais là on veut à gauche A gauche on ne peut pas dire largeur Parce que si on lui dit largeur Il va prendre en compte la fenêtre Il va partir de la Vous savez qu'on écrit On écrit de la gauche vers la droite C'est pareil Du coup là Si on doit sortir à gauche A gauche ici Si je prends ce point vers là Si vous suivez mon curseur C'est 0-0 Du coup bah On dit que si SpriteX Est plus petit que 10 La vitesse en X Elle est inverse C'est à dire que la balle va repartir Dans ce sens là Ou dans ce sens là Ça dépend du random Qui est aléatoire Voilà Ici c'est pour pas qu'elle sorte en bas Alors c'est tout simple SpriteY Donc la balle en Y Y c'est sur l'axe des ordonnées Comme ça Si c'est plus grand Que la hauteur Donc la hauteur C'est de là à là Moins 10 Tac Hop Elle va repartir Speedirac Également 1 C'est à dire que 1 Vitesse inverse Voilà Et là pour pas qu'elle sorte en haut Tout doit être Comme je vous dis En fait on lit Sur Processing C'est de la gauche vers la droite Et du haut vers le bas Alors que là On est en haut directement On veut pas qu'elle sorte vers le haut Du coup C'est 0 là-haut C'est 0 0 et en bas c'est la hauteur On trace la hauteur du haut vers le bas Du coup là Pour le haut Il faut que SpriteY S'il est plus petit que 10 La vitesse en Y S'inverse Voilà Donc voilà Je vous laisse regarder le programme Voilà Alors je vous laisse comme ça Du coup Ce programme C'est un petit programme Que je vais vous montrer juste après Là je vous laisse un peu Si jamais vous voulez écrire des choses C'est un programme très facile à faire Et c'est le premier programme Donc le deuxième épisode On a associé une vitesse A une ellipse Ça aurait pu très bien être autre chose On aurait pu très bien faire autre chose Et on verra peut-être dans un prochain épisode Ce qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça Donc voilà Donc c'était TESHAGUN Alors oui En bas aussi J'ai oublié de vous dire C'est le Sprite C'est SpriteX SpriteY SpriteY On lui a donné une vitesse Par rapport à des variables Mais on peut très bien lui dire On aurait pu très bien faire SpriteX SpriteY Les coordonnées de la souris C'est-à-dire qu'il suit les coordonnées de la souris Là on a choisi De associer une vitesse Voilà Et on a vu que 20 C'était son diamètre Voilà Et maintenant Si je fais ça On va avoir Ça Donc là vous voyez Une vitesse Il y a une certaine vitesse Qui est constante Et D Qui va toucher Là pour pas qu'il ne sorte à droite Pour pas qu'il sorte en haut Et vous voyez A chaque fois On dit inverse Voilà T'inverse Tac T'inverse Il ne va jamais sortir Et là par contre C'est Infini Ça ne s'arrête pas C'est une boucle C'est-à-dire que si vous le laissez Il continue Il continuera Il continuera Après il faut mettre une autre fonction Si vous voulez Mais vous voulez qu'il s'arrête Par exemple Ici Il faudra mettre une fonction Spéciale Et vous voyez Ça vous fait un très très beau En final Ça fait assez Design C'est un design Donc voilà C'était un petit programme Je vais vous faire un petit truc Avant de sortir Si jamais Vous ne voulez pas Voir Les tracés Là-bas Vous voyez A chaque fois En fait En fait Tout ce qu'il fait Là le programme C'est qu'il dessine On a l'impression Qu'il avance le rond Mais en fait Non C'est tout con Il laisse la position Initiale Il le laisse Il imprime Il imprime Il imprime Vous voyez Il fait Mais on pourra très bien Effacer Les anciennes trajectoires Les traînées On pourrait très bien Les effacer En faisant Alors attendez Je vais essayer de le faire Normalement Si vous mettez Un background Vous mettez un background Ça veut dire un fond Background 255 Et là Voilà Là vous avez votre ellipse On ne voit pas Vous voyez Elle se déplace Mais on ne voit pas Je ne vois pas Si ils ont un scadron Peut-être qu'après Je peux la colorier Attendez Je la colorie en noir Regardez Vous voyez Voilà Et là elle se déplace Mais on ne voit pas Ces anciennes trajectoires Et vous voyez C'est jamais Les mêmes trajectoires Et ça C'est dû à la fonction Random C'est une fonction Aléatoire Ça veut dire Regardez Si je relance La trajectoire Ne sera pas Elle est prise Tout est cloveur Donc voilà J'espère que vous avez aimé Ce petit tuto On se retrouvera Dans un prochain épisode Sur un autre programme Et puis J'espère que vous avez aimé Allez Salut tout le monde